Saviez-vous que lire à nos enfants c'est important? Chaque fois qu'on prend une petite minute pour lire avec nos enfants, on leur fait un cadeau pour la vie. On les amène à devenir un jour des lecteurs. Mais ça, c'est pas toujours évident. Des fois, on a un petit qui court partout, un 4 ans qui veut pas s'asseoir deux minutes, même les meilleurs parents ont besoin de conseils. La première chose qu'on doit faire, c'est prendre le temps. Prendre le temps, ça a l'air facile, mais en 2018, des fois, ça l'est pas tant que ça. Prendre le temps, heureusement, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça dure longtemps. Votre petit de 2, 4, 5 ans n'a pas 15 minutes d'attention, c'est normal. L'important, c'est de lire souvent. Prendre un petit 2 minutes à l'heure du bain, un petit peu avant le dodo, intéresser les enfants au livre tranquillement. Prendre le temps, ça veut aussi dire qu'il faut le faire, mais pas à la course. Si on a d'une minute et demie avant le dodo parce qu'on a vraiment hâte d'aller écouter notre émission, peut-être que c'est mieux de remettre ça au long. Lire ou découvrir des livres avec notre petit, il faut que ce soit le fun. Si on fait ça comme un devoir, Madame Julie a dit qu'il fallait lire des livres, ça marchera pas. L'idée, c'est qu'on veut associer le plaisir avec les livres dans la tête de notre enfant. Si on réussit à faire ça, il va être curieux, il va se poser des questions, puis dès qu'on va lui proposer un livre à l'école, il va avoir les yeux brillants. C'est ça qu'on veut. Alors, on a le droit de faire des montagnes de livres, des chemins de livres. On a le droit de se mettre un livre sur la tête, jouer à jandis avec des livres, flatter le dessus du livre, n'importe quoi pour rendre ça amusant. Bref, si vous prenez le temps de lire des livres avec votre enfant, que vous le faites en vous amusant, même si on n'a pas tout lu, même si c'est pas parfait, vous lui avez fait un cadeau pour la vie.